Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre Tour de France avec l'équipe BMC Racing Team de Ritchie Porte et de Greg Van Avermaet. Et je suis toujours en compagnie de JC. Et bonjour. Et là, on va faire du sale aujourd'hui. Je vous le dis, on va faire du sale. Ouais, aujourd'hui, étape 11 entre Albertville et La Rosière. Courte étape de 109 km. Il y en aura deux sur ce Tour de France des étapes courtes avec une prochaine étape de montagne de 66 km, il me semble. une terrible étape de montagne également. Donc, c'est vraiment un scénario imprévisible sur ce genre d'étape. Courte, mais intense. Ouais, voilà. Exactement, exactement. Ça va être une course à bloc. 109 km, c'est à bloc. Du début jusqu'à la fin. Donc, deux cols d'or catégorie au programme, un col de deuxième catégorie et un col de première catégorie. Une arrive au sommet, la première sur ce Tour de France. Donc, c'est clairement que dire sur cette étape. Ça va être une étape magnifique. Le scénario est imprévisible. Et surtout, on va envoyer l'un de nos coureurs dans l'échappée du jour. On a plutôt pensé à Damiano Caruso, le maillot blanc à poids rouge de ce Tour de France. Il va falloir se méfier de quelque chose. Je suis en train de penser. Au deuxième col de hors catégorie, la descente va se faire sur une route très étroite. Ah oui, c'est vrai, ça va être une route dangereuse. Et aussi, juste avant de tourner la vidéo, on y a pensé, il n'y a pas de zone de ravitaillement. Sur cette étape courte de 109 km. Ça va être terrible. Ouais, vraiment. Et on espère que nos coureurs seront en bonne forme. On se retrouve pour découvrir les objectifs de cette étape. Et malheureusement, presque aucun coureur de notre équipe est en bonne forme, à part Simon Gerhans. Donc bon, ça ne sert un petit peu à rien aujourd'hui. On doit conserver notre maillot blanc à poids rouge avec Caruso, prendre l'échappée avec T.J. Van Gaard de Rennes, finir sur le podium avec Richie Porte. Et avec Greg Van Avermaet, on n'a pas d'objectif. C'est pareil d'ailleurs avec les autres coureurs. Sauf qu'on va faire partir Greg dans l'échappée du jour parce que le sprint intermédiaire est quand même au début de l'étape. Et puis on aimerait bien, voilà, reprendre ce maillot vert à Peter Sagan histoire d'avoir finalement deux maillots distinctifs dans notre équipe. Bon, ça va être une belle bataille, une belle lutte contre d'autres coureurs, surtout Steven Kreuzweig pour le maillot blanc à poids rouge. Mais voilà, on va se battre. Et donc je vais prendre Greg Van Avermaet. Et J.C. va prendre assez naturellement Damiano Caruso. On va donc attendre les premières hostilités avant de partir. C'est parti pour les premières hostilités. Renta Ramaet ! Ah, hier, il était présent également dans l'échappée. Bon, il avait loupé un petit peu le bon coup. C'est moi qui l'avais vincé. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est parti pour Greg Van Avermaet. Damiano Caruso essayait également de suivre. Voilà, il est parti. Sylvain Chavanel. Il me semble aussi qu'il était parti, Sylvain, hier. Non ? Non, 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 du tout. Ok. Robert Kizerlowski. Rafa Maikam. Rafa, il était parti hier justement. Bon, ben là, déjà 1 minute 20. Déjà 1 minute 20. Bon, ben, on a l'impression que, ouais, ça va être la bonne échappée, je pense. Montée de Bizane, 12,6 km, 8,2% de pente moyenne. On est bien parti à 6. On se retrouve un petit peu plus de 3 km du sommet avec Greg Van Avermaet et Caruso va un petit peu accélérer le rythme. Bon, je sais très bien que ça va me mettre dans le rouge, voilà, directement. Je suis un petit peu à l'agonie. Attends, accélère un tout petit peu pour voir. Accélère un tout petit peu parce que là, les autres, ils ont du mal à reprendre ta roue. Sylvain Chavanel, Robert Kizerlowski, même Ren Taramay a du mal. Non, ça va, l'échappée n'a pas été coupée en deux. Voilà, mais qu'est-ce que j'ai du mal à suivre. J'ai vraiment du mal à suivre avec Greg Van Avermaet. Bon, de toute façon, je pense que je reviendrai dans la descente. Mais le peloton n'a pas très envie non plus de nous laisser partir, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a ma barre rouge. Ouais, voilà, récupère ta barre rouge. Mais le peloton n'a pas envie de nous laisser partir. Seulement 3 minutes 40, 4 minutes maximum. Ouais, à peu près 4 minutes, 4 minutes 15 d'avance pour l'avance maximale. Mais pour le moment, c'est compliqué, voilà, de prendre 5, 6 minutes. Et là, avec Greg Van Avermaet, oh là là, je galère à suivre. Je galère à suivre le rythme imposé par Damiano Caruso. Mais là, il faut absolument aller chercher les 25 points au sommet de ce terrible col de hors catégorie. C'est vraiment super important pour la suite, justement, de ce classement. On lève, tu sais, tes petits écarts, là. Voilà, c'est parfait. Derrière, Van Gersburg vient de se faire distancer. Marcel Cyberg également, 6 coureurs. 4 minutes 20, voilà, on reprend tout de même un petit peu de champ. En même temps, là, on a accéléré. Rafa Maïka, surveille-le, c'est le meilleur grimpeur de l'échappé. Ouais, c'est vrai, c'est un excellent grimpeur. Ouais, là, c'est vrai, il est loin. Il est loin, il va partir de loin, ça veut dire. Donc, attention quand même à ne pas te faire surprendre. De toute façon, tu auras le temps de te lancer. Et puis moi, je vais essayer, si je peux, également d'aller chercher des points. Et c'est parti, c'est parti, là, je pense. Non, toujours pas ? Toujours pas, ok, 900 mètres. Attention, c'est parti, sprint, 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 sprint. Ok, voilà, parce que là, Rafa Maïka se met également à sprinter. Et donc, ouais, non, je ne vais pas prendre mon ravito bleu tout de suite avec Greg Van Avermaet. Parce que, bon, il n'y a pas de zone de ravitaillement, comme on l'a précisé en début d'étape. Donc, forcément, je ne vais pas le prendre, voilà. Malgré que là, je n'ai plus énormément d'énergie, je vais peut-être m'effondrer. 7 secondes avancent. 5 secondes, ah, ça va être compliqué. Oh, ça va être compliqué, tu vas te faire déborder. Au sprint, si tu peux en remettre une petite couche, là, bon, malheureusement, tu vas prendre seulement la 3ème place. Mais ça fait tout de même 16 points. 16 points, c'est énorme, ça fait plaisir. Et donc, tu vas pouvoir conforter et consolider ton avance. Mais bon, Rafa Maïka te reprend, ben, 9 points dans l'easter tout de même. Et voilà, c'est parfait. À l'issue de la descente, on a réussi à revenir avec Greg Van Avermaet. Et d'ailleurs, on n'est même pas encore en bas de la descente de ce terrible local de hors catégorie. Donc, je vais même pouvoir me permettre de récupérer. À l'arrière, il y a toujours un peloton assez compact, composé de 118 coureurs. Attaque de Pierre Roulon ! Attaque de Pierre Roulon, encore une fois, à 5 minutes 50. 6 minutes d'avance, tout de même, pour les 5 hommes de tête. C'est pas trop mal. Sylvain Chavanel va pouvoir également revenir, je pense, pour apporter du soutien à Ren Taramay. Ah oui, oui, peut-être. Parce qu'il est assez hors catégorie quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être pour les points. Et donc, on va pouvoir aller chercher d'ailleurs les 20 points avec Greg Van Avermaet. On est un petit peu moins de 2 km du sprint intermédiaire. Je ne vais pas prendre de risques. Voilà, on va accélérer maintenant. Ça ne sert à rien de prendre des risques. Et donc, Pierre Roulon, voilà, se retrouve toujours en chasse-patate. Et derrière, je rêve où ils font le sprint. Ils font le sprint ? Ils vont vraiment à 2 heures, par contre. What ? Encore heureux que j'ai sprinté, que j'ai anticipé. Voilà, attention. Ils sont tout de même en train de revenir. Il ne faut pas que je me fasse surprendre. Hop là, je relance. C'est parfait, je lance le vélo. What ? Par contre, là, je n'ai absolument pas compris pourquoi ils ont fait le sprint. Et d'ailleurs, Sylvain Chavanel a opéré la jonction avec ses compagnons d'échappée. Et puis, bon, tu vas pouvoir revenir tranquillement. C'est parti, en tout cas, pour un nouveau col de hors catégorie. Le col du pré, 12,8 km. 8% de pente moyenne presque. Oh là là là, là ça va piquer. Je vais demander à Greg Van Avermaet de se relever. Ça ne sert strictement à rien de continuer. À part le fatigué, il n'y a pas... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On a été chercher les 20 points. C'était l'objectif. Et maintenant, voilà, c'est terminé. Par contre, derrière, on ne sait pas trop si Peter Sagan est allé chercher des points. Donc, peut-être qu'on va aller chercher le maillot vert à l'issue de cette étape. Il y a tous les sprinters qui sont en train de se faire distancer. Donc Cavaliers, Greipel, Kittel. C'est vrai. C'est vrai, il y a des sprinters de partout. Thomas Mouda, De Beuys, Lucro, bref. Et donc, bon, Arthur Vichaud. Ils sont plus que 109 derrière. Et puis, voilà, de toute façon, Greg Van Avermaet va pouvoir tranquillement terminer cette étape. Pierre-Roland vient de me récupérer. Attaque de Pierre-Roland, il va même revenir sur vous presque. Attention, seulement 3 minutes d'avance pour vous. Là, ça va bientôt accélérer, je pense, à la tête de course, là. On va donner le ravito à Stéphane Kung, qui n'en peut plus. Et derrière... Derrière, non, c'est tout. Mais par contre, j'ai vu que Peter Sagan vient de se faire distancer le maillot vert. Bon, ben, du coup, je vais pouvoir repasser sur Ichiport. C'est parfait. Et donc, Damiano Caruso compte 2 minutes 13 d'avance sur le peloton. 3 kilomètres du sommet pour les échappés. Maïka a décidé de mettre en route. Par contre, Sylvain Chavanel, pourquoi il t'a bloqué ? D'accord, là, j'ai pas tout compris. Mais, donc, 2 minutes 44 d'avance. L'échappé a repris du champ. Parce que, bon, le peloton était revenu à 1 minute 50, quelque chose comme ça. Et donc, à ce moment-là, on le sait très bien. Quand il y a moins de 2 minutes d'avance pour les échappés, l'échappé décide de remettre en route. Et Kizarewski vient de se faire distancer. Pierre Roland est en train de revenir. Et là, Maïka, il fait mal. Maïka, il fait mal. Ouais, il fait très très mal. 2,2 kilomètres. Là, clairement, il faut que tu ailles chercher les 25 points. Ou au moins deuxième. Au moins deuxième, à la limite. Bon, Richie Porte est toujours aussi bien placé. Il est calé dans la roue de Simon Garand, son coéquipier. Il faut faire très attention parce que derrière, la descente est très très courte. Ouais, c'est vrai, très courte, la descente. C'est vrai. Ouais, il faut y penser. Et Richie Porte, bon, là, par contre, t'es en train de reculer dans ses routes assez étroites. Et par contre, là, le peloton s'accélère. Oulala, le peloton s'accélère. Là, il y en a pas mal en défaillance. Nicole Brély. On a vu Roachim Rorace également. Là, je suis bien calé dans la roue de Primoz Roglic. Seulement 3 minutes d'avance pour les hommes de tête. Pierre Roland, il était à quelques mètres de revenir. Et au final, ben non, c'est mort. Il est à 50 secondes, là, pour le moment. Et donc, Sylvain Chavanel est aussi à 50 secondes. Ça va faire un petit duo à l'arrière. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas au moins aller chercher 15 points, je pense, avec Damiano Caruso. Allez, au moins, si tu termines au troisième, 16 points, ça serait vraiment l'objectif, là, pour le coup. Tu vas bientôt sprinter. Attention, tu vas bientôt sprinter. Surtout, ne pas démarrer trop tôt ton effort. Et c'est parti pour la fin. Maïka reste bien calé dans sa roue. C'est comme les sprints. Avec Greg Van Avermaat, tu restes bien calé dans sa roue. Et ouais, voilà, reste bien calé, reste bien calé. Tu vas bientôt t'écarter si tu peux. Bah, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Rafa Maïka est très, très fort. Même Kizerlowski est très, très fort. La défaillance. Ouais, bah, au pire, prends un bout de ton ravito bleu. Prends un bout de ton ravito bleu. Voilà, c'est pas très grave, t'as pas le choix. Et au lancer de vélo, oui, ça se fait au lancer de vélo. Voilà, c'est parfait. Mettons en position aérodynamique. Prends un bout de ton ravito bleu. Ok, c'est bon, c'est parfait. Et là, j'ai remis à la descente. On va donner les ravitos à Patrick Bevin, Mickaël Char, voilà, c'est parfait. On va donner également le ravito à Samuel Garrens qui vient de se faire distancer. Il n'y a plus que 50 ou plutôt 49 unités dans ce peloton. Bon, Grégo, on avait un mat. On va essayer de te donner ton ravito le plus tard possible. Ça va être pareil pour TJ Van Gaer de Rennes. Et là, on tenait à vous montrer tout de même ces magnifiques paysages. Regardez là, c'est beau, c'est beau. Avec ce pont là-bas, l'eau juste à notre droite, les montagnes et tout ça. Oh là là, là pour le moment, on est dans une petite vallée tranquillement. On récupère, voilà, on n'a pas le temps non plus de trop regarder. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, on enlève un maximum d'affichage. Là, on n'est plus trop dans les écarts, dans la course. On regarde, oh là là, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau tout de même. Bon, par contre, dans quelques kilomètres, là, ça va remonter. Ça va être difficile. On est à 2 kilomètres du sommet de ce col de deuxième catégorie. Ça va être important, encore une fois, d'aller chercher des points afin de consolider notre maillot blanc-poids-rouge. Surtout que Maïka est en train de revenir, là. Donc, attention à lui. Là, par contre, là, il faut que je le suive, Maïka. Il ne faut pas le laisser partir. On perd calte-toi dans la roue de Kizarewski. Mais, ouais, là, pour le coup, ça va être important. Pierre Roland, au final, n'est jamais revenu. Sylvain Chavanel n'est plus là. Il s'est fait même avaler par le peloton. Greg Van Varmat distancé. Vite, le ravito. Hop. Là, voilà. Oh, non, c'est dommage. C'est dommage. Bon, de toute façon, il va pouvoir terminer tranquille. Là, je vais lui dire. Voilà. Suivre sans se fatiguer. Ah, non, quoi que. Il y a aussi le classement par équipe. Donc, non, c'est accroché sans limite. On n'a pas le choix. De toute façon, ce n'est pas très grave. Et, bon, ben, voilà. C'est reparti, là, maintenant, avec Richie Porte. Toujours aussi bien calé dans la roue. De Dumoulin, de Chris Room. Il y a Woodpool. Si, il y a Jacob Schulzang. À ma droite, le leader de la formation. Astana. Et, limite, je suis à l'arrière du peloton. Limite, je suis à l'arrière du peloton tellement qu'il n'y a plus personne, là. Il n'y a plus personne dans le peloton. On n'est plus que 48, alors qu'il reste 40 km. Attention, là, ça va bientôt attaquer. C'est parti. Essaye de bien te caler. Là, voilà, dans la roue de Kizerlowski. OK. Au moins, terminer deuxième. Au moins, terminer deuxième devant Robert Kizerlowski. Et, oui, au niveau du sprint, là, c'est parti. Et, là, t'es pas mal du tout au niveau de ton accélération. Et, non, malheureusement, Kizerlowski était même le plus fort. Bon, c'est pas grave. T'es quand même allé chercher 3 points. Mais, là, récupère. Récupère, limite, je ne collabore plus. C'est parti pour le long col de la rosière. 17,6 km, 5,8% de pente moyenne. C'est pas ouf en termes de pourcentage. Surtout le pied, voilà. Pour l'instant, limite, c'est un faux plat montant. On est dans du 3%. Mais, attention, c'est très, très long. Il va falloir très bien gérer notre énergie. On ne pense pas qu'on va vous montrer tout ce col. Parce que, bon, là, pour l'instant, il ne se passe strictement rien. Ça risque d'être long, effectivement. Attaque de Rafa Maïka à l'avant. Attaque, donc, là, non, non, ne te mets pas à bloc comme ça. Tu vas monter à ton rythme. Au pire, pour l'instant, cale-toi dans la roue de Kizan. Non, ben, voilà, il attaque aussi. Donc, voilà, monte à ton rythme. Mets le régulateur. Augmente. Ouais, non, descend, là. Ouais, descend encore un peu. Ouais, voilà, là, je pense que c'est comme ça. Parce qu'il reste encore 10 km. Mais, pour le moment, dans le peloton, il ne se passe strictement rien. Et donc, ouais, à moins de 10 km de l'arrivée. Ouh là, quoi que ça accélère, là, dans le peloton. Ça accélère et Renter Maïka vient de revenir. Un petit peu, peut-être. En fait, je ne sais pas. Ouais, ça va être compliqué. Un peu, je m'aurai tout. Ouais, c'est la gestion. Mais même 9 km encore, surtout que les derniers mètres, non. Les derniers mètres sont un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, facile. Mais là, entre 9 km et 5 km du sommet, limite, on est dans le dur, j'ai envie de dire. Et même Richie Porte est mal placé. Richie Porte est super mal placé. Je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, tout au long de cette étape, il s'est mal placé. Il n'a pas l'air super en forme, super, on va dire, flingrand comme hier. Donc, bon, c'est un petit peu dommage pour le moment. En plus, il se fait bloquer par Steven Kreuzweig, là, à gauche de la route. Il n'est pas loin derrière. Et, ok, c'est bon. On est à une 23. On est à une V3. Mais là, c'est les Sky qui roule à bloc. C'est les Sky qui roule à bloc. Même Chris Froome, il a du mal. On le voit un petit peu, il cravache. Et donc, petit jugement de garde-reign, le ravito. Voilà, comme ça, c'est fait tranquillement. Et donc, Nero Quintana, c'est bon. Voilà, là, je monte le cas de Notaro. Bah, voilà, Renter Maïka. Mais là, ouais, là, pour le moment, tu n'as pas le choix de monter à ton rythme. Mais regarde, Maïka ne creuse pas. Ok, 40 secondes. Mais bon, il n'y a pas non plus pris déjà une minute ou quoi. Donc, ça prouve que pour l'instant, tu arrives à limiter la casse. Et là, ça a l'air bien. Et regarde, 39 secondes, 38, 36 secondes. Et là, 18% dans le virage. 18% ! Mais là, ça accélère fort. Tu vois, là, tu vois. Vraiment, ça accélère super fort là. Même les Sky et tout. J'ai plus énormément d'énergie. Je ne sais même pas s'il échappé va pouvoir aller au bout. En plus, il y a une arrivée au sommet. Donc, les points sont doublés. Donc, si tu vas au bout, par contre, ce serait excellent. Ouais, Chris Room, Nibali est toujours là. Toujours un peloton quand même de 44 unités. Assez compact. Bon, après, je pense que ça va bientôt éclater dans tous les sens. Et tu es carrément en train de revenir sur Robert Kizerlowski. Et oui, tu montes à ton rythme. C'est parfait. On a l'habitude de gérer notre effort. Baisse un petit peu, je pense. Ouais, voilà. Là, je pense que c'est mieux. Renter Maï, on vient de le reprendre. Il va tomber en défaillance assez naturellement. Je n'ai la fibre distancée. Non, c'est bon ? Ok, c'est parfait. C'est... Ouais, je n'ai pas tout compris. Là, je vais mettre un petit peu le régulateur. Romain Bardet, là. Et là, il faut accélérer. Il faut accélérer. L'équipe Sky continue son écrémage terrible. 33 secondes de retard. Tu es en train de revenir sur Robert Kizerlowski. Et même sur Rafa Maïka, qui ne creuse pas. Ouais, il est assez aérien, mais pas non plus étincelant. Rafa Maïka, aujourd'hui, plus que 39 coureurs dans le peloton. À moins de 7 km de l'arrivée. Il faut que je prenne mon ravito le plus tard possible. Si je peux, à 4 km du sommet. Et toi aussi, c'est pareil. Et finalement, tu n'es pas trop mal. Tu n'es pas trop mal dans cette ascension, je trouve. Augmente un petit peu ton effort. Ouais, voilà. Là, c'est pas trop mal. 36 secondes de retard sur Rafa Maïka. Tu as à peu près 20 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune. De toute façon, si tu les vois arriver trop proche, tu te mets clairement à accélérer à bloc. Voilà, il n'y a pas à chercher. Il faut tout donner. Un petit peu moins, plutôt de 6 km de l'arrivée. Nibali est à ma gauche. Mollema est toujours là. 34 coureurs, quand même. Egan Bernal distancé, le maillot blanc. Et oui, Egan Bernal distancé, plus que 30 coureurs. Là, ça commence à un petit peu, on va dire, flancher pour certains coureurs. Clairement, on n'est plus que 25. Tu le sens comment, là, pour la suite ? Ça va être dur. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Accélère, accélère le rythme, parce que là, on est juste là. On est juste là. On a deux doigts de te reprendre. Tu vas bientôt prendre ton ravito bleu. Ouais, tu vas tout donner. Tu vas tout donner, là, de toute façon. Plus que 24 coureurs. Même Primoz Roglic est distancé. Ça prouve vraiment que ça roule à bloc, là, tout au long de ce col de la rosière. Même tout au long de cette étape. En même temps, on le sait, hein. Voilà, une étape courte de 109 km. Et même Richie Porte, là, on doit suivre Christopher Froome. Mais on n'a pas le choix de se mettre à bloc pour le suivre, Chris Froome. Et c'est bon. On peut prendre notre ravito avec Richie Porte. Mais là, ça roule tellement fort. Ça roule tellement fort. Oh là là, dans le peloton avec l'équipe Monvistar. C'est impressionnant. Là, je prends tout mon ravito bleu. Voilà, c'est parfait. Je vais me caler dans la route de Chris Froome. Et c'est bon. Ah, ça s'est calmé un tout petit peu. Et là, t'es pas trop mal. T'es pas trop mal. Ouais, mets le régulateur. Baisse un tout petit peu. Parce que là, tu vas pas pouvoir tenir sur ce rythme. Oh là, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok. Il s'est passé quoi, là ? Ouais, ça bugle. Je sais pas pourquoi. Et du coup, 22 secondes de retard pour Afa Maïka. Enfin, pour Damiano Caruso sur Afa Maïka. Et là, attention. Oh là, attention. J'ai l'impression que Chris Froome va accélérer, là. Dans la route de son quoi équipier Wood Pulse. Non, toujours pas. Oh là, Christopher Froome. Oh là, le final qu'il va faire. Le final qu'il va faire, Christopher Froome. Je sens que ça va être un final assez impressionnant. Nibali est toujours là. Et aujourd'hui, on va pas pouvoir reprendre du temps. C'est beaucoup trop compliqué aujourd'hui. Ouais, là, les favoris sont beaucoup trop forts. Tout le monde s'est neutralisé. Il n'y a même pas eu d'attaque. Oh mais là, ça roule tellement fort. Ça roule tellement fort. T'as à bloc et on va même revenir sur toi. Et oui, ça roule beaucoup trop fort. Oh non, je me fais bloquer. Je me suis fait bloquer. Par Dominico Pozzovivo. Christopher Froome a pu y aller. Et moi, je n'ai pas pu y aller. Je me suis fait bloquer là. Même Nero Quintana n'a pas pu suivre. On va même rattraper Rafa Maïka à moins de 2 km du sommet. Et là, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller avec Richie Porte. Oh non, mais ce n'est pas possible. J'étais bien calé dans la roue de Christopher Froome. Mais je me suis fait bloquer complètement en plus par Dominico Pozzovivo. Donc aujourd'hui, je vais prendre quelques secondes sur Nibali et tout ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Le dernier kilomètre, c'est la flamme rouge. Je vais au moins prendre 20 secondes de retard, je pense. On accélère le rythme. Ouais, non, même pas. Quoi que là, je suis en train de revenir. Ils sont en train de se tasser, voire même de se regarder. Christopher Froome va aller remporter cette étape aujourd'hui. Il est bien trop fort. On va même peut-être revenir sur Nibali. Attention, peut-être qu'on ne va même pas perdre de temps sur Nibali. Eh bien non, je tombe quand même en défaillance. Je vais perdre quelques secondes malheureusement sur Vincenzo Nibali, sur mes principaux rivaux, Rafa Maïka et tout ça. C'est dommage, mais bon. C'est bon, tu peux finir à bloc là. Tu peux finir à bloc. À bloc, à bloc, à bloc. Voilà, c'est parfait. Et donc, tu vas pouvoir prendre la neuvième place dans le même temps que ce coureur qui était juste devant toi. On se retrouve donc pour les classements de cette étape. Donc, je pense qu'avec Damiano Caruso, avec sa neuvième place, c'est ça ? Oui. On a récupéré des points avec une arrivée au sommet. Donc, les points sont doublés. Exactement. Et puis après, ça va, tu n'as pas trop perdu de temps que tu y portes. 23 secondes. Bon, je perds 10 secondes sur Nibali qui ne prend pas les bonifications. Je perds donc, ouais, 10 et 23. 33 secondes sur Froome. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, surtout que Froome était en moyenne forme. Quintana, Romain Bardet aussi. Nibali était presque au pic de sa forme. Bon, ben, ça arrive. Voilà, je me suis fait gêner au passage en plus par Pozzo Vivo. Alors que j'étais bien calé, je ne prenais pas le vent. Bon, après, je pense quand même que j'aurais perdu des secondes. Mais bon, j'aurais au moins voulu accrocher, par exemple, le temps de Nibali. Voilà, pour perdre 10 secondes de moins. Mais bon, c'est comme ça. Bon, après, quand je vois les autres, par exemple, je ne sais pas, comme Fulzang, voilà, qui termine loin. Bokemo Lema également, qui termine loin. Pozzo Vivo, justement. Bon, il est là pour Nibali. Mais bon, Ignorzacarine qui termine loin. Bob Lungles, Dan Martin. Ça va, on peut se dire qu'on a limité la casse. Et surtout, au classement général. Et oui, on fait un bon rapproché, quand même. On rentre dans le top 5. Voilà, enfin, on rentre dans le top 5. Donc, devant nous, je pense largement qu'on est plus fort que Jacob Fulzang. Après, Tom Dumoulin, il a terminé avec nous aujourd'hui. Romain Bardet, il est fort. Il a terminé devant nous aujourd'hui. Et Nibali, bah voilà, il est très fort. Donc, ça va être dur. 3 minutes 15, c'est énorme tout de même. C'est vraiment énorme. Et Froome est à 3 minutes 41. C'est ouf. C'est ouf. Les écarts sont énormes tout de même. Près de 5 minutes de retard pour le 10e déjà. Donc, Damiano Caruso. Et 13e du classement général. Plus 7 points. Donc, à la limite, maintenant, pour partir de les échapper, ça va être très compliqué. TJ Vanguarderen est 23e. Greg Van Averma 30e. Donc, au classement du meilleur grimpeur, t'es premier. Avec, oh, 4 petits points d'avance seulement sur Rafa Maïka qui a lui aussi, du coup, chopé des points. Il avait vraiment approché, ouais. C'est pour ça qu'ils étaient, c'est pour ça qu'ils m'ont rattrapé. Il a terminé 4e. 4e, il me semble. Mais ouais, Rafa Maïka, bah oui, il est au pic de sa forme. C'est normal. Au classement par points, Greg Van Averma 30e. Pas de premier pour un petit point. On a deux maillots distinctifs dans notre équipe. Au classement des meilleurs jeunes. Egan Bernal est premier. Mais attention, retour de Pierre Latour. Impressionnant aujourd'hui. Au classement par équipe, malheureusement, on perd une place. Avec Pozo Ivo, voilà, Nibali et tout ça. Les Bahreines commencent à faire un bon rapproché. Et au classement de la combativité, Louis Stéphane Sanchez est premier. Tandis que Damiano Caruso, excusez-moi. Et 13e. Bon, bah voilà, plus 18, plus 24 pour Rafa Maïka. On commence à augmenter également dans ce classement. Pourquoi pas finir un jour sur le podium, on sait pas trop. On verra bien, ça va se faire assez naturellement. Et voilà, plus 1, ça fait un petit bonus pour tout le monde. Ça fait plaisir. Enfin, non, juste pour Caruso. On l'a assez bien récupéré. Mais oui, franchement, on récupère bien. Et c'est de bon augure pour demain. Parce que ça va être une terrible étape de montagne avec 3 cols d'or catégorie. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on est en mesure d'accompagner les meilleurs et de jouer le podium de l'étape. Bonne journée les gars. Allez, allez. Donc voilà, demain, on va se retrouver pour l'étape 12 de ce Tour de France. Une étape entre Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez. Une terrible étape de montagne de 180 km. 3 côtes d'or catégorie. L'esprit intermédiaire au début qui va être important. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà. C'est vrai. Oh là là, ça va être vraiment une terrible étape de montagne. Avec le col de la Madeleine. Ouais, le col de la Madeleine, les 21 lacets de l'Alpe d'Huez. Il va falloir absolument que nos coureurs soient en forme. Parce que là, une méforme. Surtout Richie Porte. Là, on va encore perdre du temps. On va louper une occasion donc d'en reprendre et tout ça. Donc on croise les doigts. On espère vraiment qu'il sera au pic de sa forme. Mais en tout cas les amis, ça, ce sera demain. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous le faire savoir en lâchant un maximum de likes. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Les liens sont en bas de la description. Twitter, Snap et Insta. Et puis nous, on vous dit à demain ou à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde !